Yo les gars c'est Turfou aujourd'hui une nouvelle vidéo du coup je vous explique tout simplement pourquoi il faut acheter une CB500 et ce qu'elle vaut le coup et tout simplement je vous présente ma nouvelle moto donc tout d'abord faut savoir que la bécane je l'ai payé donc 6 350 euros chez Honda donc clé en main avec la carte grise etc avec uniquement 110 km au compteur donc ça veut dire que c'était le modèle d'exposition en fait qui était donc dans le magasin et ils l'ont mis en vente parce que c'est une 2021 faut savoir au niveau de l'assurance j'ai pas d'autre véhicule j'ai pas de voiture donc j'ai assuré directement cette moto à 19 ans et je paye tout simplement 107 euros par mois en tiers plus avec dommages corporels inclus et assistance 0 km bon au niveau du look franchement la CB500 c'est quelque chose franchement elle est pas mal moi je la trouve plutôt agressif pour une permi à deux moi je trouve que c'est le top mais tout simplement je vais vous dire d'une manière objective les arguments donc pourquoi il faut l'acheter et pourquoi il ne faut pas l'acheter et c'est à vous derrière d'en juger bah si elle vous plaît ou si elle vous plaît pas et euh faut savoir que j'ai mis une petite modification j'ai changé le silencieux c'est pas un silencieux homologué mais euh vous savez quoi je vous fais écouter donc là je vous démarre la moto écoutez moi ce bruit bon le premier argument pour moi pour acheter le cb500 c'est tout simplement la performance en fait faut savoir que la cb500f elle équipée d'un moteur de 500 cm cut cube excusez moi offrant une puissance bah en fait de 47 chevaux et un couple assez élevé donc on peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 190 km donc ce qui est pas mal pour une moto 1 à 2 par la suite comme fanfort de la moto ça va être la polyvalence les gars l'adapté comme à la ville comme aux routes de campagne comme au roi trip etc c'est une moto qui est très polyvalente et ça c'est franchement cool pour une cb500 et elle est très facile à utiliser pour battre simplement les nouveaux conducteurs ou bien les personnes qui savent pas faire de la moto vous voyez c'est une moto qu'on va trouver principalement dans les auto-écoles et donc derrière donc c'est à dire que c'est une prise en main plutôt facile bon derrière c'est le confort aussi la conduite franchement elle est plutôt ergonomique et franchement moi je trouve confortable la selle elle est très confort on peut la voir là très confort la selle et même au niveau du passager le cons le passager est le plus ou moins confortable et ça c'est cool par contre petit défaut si vous êtes petit en taille ou très grand vous n'allez pas être confort mais vous allez pouvoir la conduire c'est pas un problème donc ensuite comme point fort c'est la maniabilité tout simplement la cb500f elle est légère et elle est facile à manoeuvrer donc ça rend idéal pour la ville la moto aussi est agile sur les routes donc sinueuses de campagne et c'est donc la maniabilité c'est vraiment excellent et aussi il faut parler de la consommation qui est vraiment très basse sur cette moto donc la consommation elle est en moyenne de 3,7 litres au 100 ce qui est pas mal et moi je les ressens vraiment ces 3,7 au 100 en fait faut juste pas bourriner si tu bourrines c'est normal que tu vas consommer plus mais si tu ne bourrines pas tu vas consommer dans les 3 litres au 100 ça c'est vrai donc 3,7 par la suite cette moto en fait je trouve qu'elle est accessible pour les nouveaux motards c'est à dire que elle est facile à entretenir et réparer les pièces on galère pas à les trouver elles sont faciles à trouver et elles sont pas onéreuses comparé par exemple à un ktm ou tout simplement à je sais pas moi des ducati des européennes en vrai vous galérez pas à trouver les pièces et des pièces elles ne coûtent pas une blinde donc là dessus c'est plutôt cool et n'importe qui peut entretenir sa cb500 c'est vraiment une mécanique simple et pure et aussi le rapport qualité prix franchement qui est excellent parce que moi c'est 1300 euros pour une telle moto alors qu'elle est neuf et franchement moi je trouve ça cool et derrière bien sûr comme argument on a quoi on a la garantie honda tout simplement cette moto elle est garantie pendant cinq ans et ça franchement c'est cool on a cinq ans de tranquillité et la fiabilité honda c'est quelque chose qui est reconnu quand même dans le domaine de la moto et après on peut trouver aussi la suspension un peu trop molle ou un peu trop dure en fait la suspension de la cb500 moi je la trouve pas trop pas trop top comparé à d'autres bécanes voyez sur les roues sinueuses c'est pas confort oui s'il ya un nid de poule ou un dodan etc vous le sentez fort c'est quelque chose que vous allez sentir c'est la suspension c'est moi je trouve que c'est un défaut de la moto mais c'est vraiment quelque chose de léger faut le savoir d'accord et aussi au niveau de la technologie en fait c'est une moto pure c'est à dire qu'il n'y a pas d'options technologiques vraiment intéressantes neuf vous avez quoi dans le compteur vous avez uniquement la vitesse l'heure le compteur de vitesse et valait simplement les voyants et c'est tout il n'y a pas de bluetooth quoi que ce soit c'est pas chez les options les intercoms etc c'est à dire niveau technologie bon elle a peu dépassé mais si vous voulez de la bécane faire de la moto basse une moto quoi mais sinon j'en suis très content économiquement elle coûte pas cher et tout simplement c'est mon délit donc c'est la moto que j'utilise au quotidien moi j'en suis très content m convient niveau consommation essence tournage autour de 100 euros par mois on la roule en tous les jours et et en moyenne c'est 20 km par jour et voilà moi franchement je la trouve top elle est nickel elle est propre elle est belle donc voilà dites moi ce que vous pensez en commentaire est ce que c'est un achat à mériter c'est à dire en commentaire vous mettez il faut absolument acheter ou bien il faut absolument pas acheter je vous laisse débattre et simplement se retrouve pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner de le hacker et d'activer la petite cloche des notifications c'est très important pour rien rater et dites moi quel modèle vous voulez je présente